Quand on regarde nos fonctions à l'entreprise aujourd'hui, le rôle du manager devient un peu à l'image de cette approche. On se rend compte que du mécanisme n'est pas ça l'enquêteur. On a pointé à notre époque. Tu es où ? Il est 7h30, tu n'es pas encore là. Qu'est-ce qui se passe ? Tu es en retard ? Sur ce sujet, tu auras une demande d'explication. Je ne comprends pas ton point. On est toujours dans la recherche de la règle et de tout ce qui peut conduire à respecter notre rôle de chef, de petit chef ou de grand chef, mais de chef. Et ça, c'est une fonction qu'il faut faire évoluer parce que ça ne nourrit pas et ça ne prospère pas avec la génération qui est en train de venir. J'en parle parce que la génération actuelle, il faut maintenant la gérer en tant que jardinier. Quels sont les plants qui peuvent pousser à l'ombre des grands plants, qui peuvent donner plus de fleurs ? Quels sont ceux qui ont besoin de lumière ? Quels sont ceux qui ont besoin de moins de lumière ? Quels sont ceux qui ont besoin de plus d'eau ? On commence déjà, et j'ai des collaboratrices qui ont du mal avec les plus jeunes aussi, qui se réveillent le matin, « Non, je ne me sens pas bien aujourd'hui, j'aimerais rester en télétravail. » Mais d'où, à ton époque, tu peux appeler ton patron pour lui dire que tu restes en télétravail ou que tu passes ta journée à la maison ? Ce n'est pas possible. Maintenant, c'est rentré dans certaines habitudes et il faut faire avec. Il se dit « J'ai ma connexion, je suis. » En voiture, je me garde, je vous réponds, « Mais est-ce que vous me permettez d'aller faire une course ? » C'est très important pour moi. À l'époque, tu ne peux même pas t'imaginer ça, ce n'est pas possible. On avait même des caliers de présence, je ne sais pas si ça existe encore chez nous. On arrive le matin aussi. Les choses ont changé. Et ceux-là, ils sont en train de nous montrer qu'ils ont un déterminisme qui doivent vous faire rentrer dans un rôle manager jardinier. Donc, tu dois intégrer que tes parents ont été dans un rôle mécanicien. Ça sert à ça. On tourne, on se retire, travaille à la chaîne. Le rôle d'enquêteur, c'est-à-dire j'ai une mission, je connais tout, je supervise chaque chaîne dans le plan de travail. Ici, est-ce que celui-là a bien fait ? Est-ce que celui-là a bien fait ? Ou celui-là a mal fait ? Ça, c'est le rôle dans lequel on se retrouvait plus ou moins. Et maintenant, on doit jardiner. Maintenant, pour ceux qui arrivent, là, c'est pire. Je vais prendre le cas de la chorale tout à l'heure gospel. Il n'y en a aucun qui chante de la même manière. Ils ont toutes leurs différences. Il y a des sopranos, il y a des basses, il y a des je ne sais pas quoi. Donc, chacun est différent. Et ils n'ont pas de chef d'orchestre, mais visiblement, c'était celui qui dansait le mieux qui devait l'idée. Je ne sais pas s'il est là. Et finalement, il faut être un chef d'orchestre. Il faut savoir prendre en compte les différences et savoir les mutualiser pour avoir un ensemble harmonieux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada